Bonjour, je suis en train de faire un peu de travail, parce que c'est vrai que les marambouezoles sont incroyables, mais ceux qui sont en train de se faire, ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire, mais ils ne sont pas en train de se faire, ils ne sont pas en train de se faire, ils ne sont pas en train de se faire, parce que personne d'autre qui connaît mieux le Congo que nous nous sommes en train de se faire. Il y a eu un peu de travail pour nous, nous ne sommes pas en train de se faire, mais nous ne sommes pas en train de se faire. Les problèmes sont intriguables, les situations qui sont commis, les journalistes, les journalistes, ils ne sont pas en train de se faire. Ils ont des devoirs, la rédivabilité face au peuple, pour nous expliquer la vérité et la réalité de tout ce qui se passe dans le canneau. C'est pourquoi, il y a eu un soutien, et il n'y a pas de serre. Il y a eu un journaliste qui a été reconnu dans le RDC. Il y a eu un journaliste qui a été reconnu dans le RDC. C'est une journaliste de talent, une femme qui a beaucoup fait pour nous. Il y a eu un journaliste qui est très compétente. Il y a eu un journaliste qui a été reconnu dans le RDC. Il y a eu un journaliste que j'ai eu un journaliste qui a été carrément sera à la matière. Il y a eu un journaliste qui a été reconnu. Il y a eu un journaliste qui a été reconnu dans le RDC, il y a eu un journaliste qui a été reconnu dans le RDC. à proposer pour découvrir où il y a la manifestation de la vérité. Pour l'être qui mou tout le monde est victime, il y a acharnement, victime, il y a insulte, victime, il y a violation, il y a menace, il y a tout genre de la part des talibans où il y a qui a menacé. Voilà pourquoi nous avons apporté soutien dans nous, et soutien dans notre diaspora, il y a tout ce qui a soutenu, c'est vrai, mais quand il y a il y a un journaliste qui a fait un peu de différence, parce qu'il y a un journaliste qui a fait un pouvoir en place. Kabila, il y a un pouvoir, il y a un peu de différence, il y a un pouvoir, il y a un peu de différence, tout ce qui s'est passé, mais il y a un peu de changement, il y a un peu de position, il y a un peu de la vérité, et à chaque fois il y a un plateau, il y a un journal télévisé, ou bien il y a une interview qui a été acquis au pouvoir, il y a une question, il y a une question, il y a une question, il y a une question qui a été qui a été répondu, à gauche, à droite, il y a une question qui a été qui a été évité, qui a été répondu sur les vraies réalités, qui a été répondu sur les vraies qui pensent à la question donnée, demandée. Mais le problème, c'est quoi ? La même politique qui a été répondu, les gens qui ont posé la question, UDPS et nous autres ont trouvé ça bon. La même politique qui a été répondu, ceux qui ont posé la même question, il y a UDPS, ou bien il y a une coalition, il y a une île sucrée, une île sacrifiée, une île salée, une île fête, une île soupe. Ceux qui ont posé la question, les journalistes, ou bien les politiciens, vu leurs incompétences, il y a une question qui a été répondu à la question, à l'attente de la peuple, il y a des bandes à la plateau, il y a des smartphones, à l'émission, comment il y a une île qui a été fait pour ça ? Alors moi, je ne trouve pas ça normal. Je ne trouve pas ça normal parce que Paulette, c'est un journaliste, c'est un journaliste qui a été qui a été fait pour la question, c'est un journaliste qui a été qui a été posé la question gênante pour la question, mais il y a eu trouvé un journaliste qui a été qui a été fait pour la même Paulette qui n'a pas changé qui a été fait pour la question. Paulette, qu'est-ce qu'elle a posé comme question ? A tout ni seulement, le petit frère de Daniel Mbao, a posé question, mais pourquoi Félix a dit qu'il n'a pas été fait ? Parce que les enfants ils ont besoin de voir les présidents nommés. Oyo a confisqué, à venir, il y a tout un peuple. Il y a eu un journaliste qui a été fait pour les gens qui ont été fait parce que lui, quand il va aller, il va se rendre à Beni. Il y a quand même toute une armada, il y a des gardes du corps, toute une escorte, il y a des gardes du corps, et là au moins, il y aura la sécurité à Beni. Il y aura la sécurité à Itoury, il y aura la sécurité à Loubero, il y aura la sécurité à Kipupu, Irumu, et Maggi, tout ça. Le problème, c'est quoi ? On a vu sur Daniel Mbao, il y a répondu, il y a une vraie question, il y a eu un journaliste qui a été fait, à Kolobaké. Non, le président a retient d'été parce qu'il n'est pas obligé d'aller là-bas pour nous ramener la sécurité. Ça, c'est vrai. Il n'est pas obligé de se déplacer pour nous ramener la sécurité à la sécurité. En tout cas, ça, c'est vrai. On n'en dit pas le contraire. Mais par contre, c'était une promesse que lui, Félix Tchilombo, a fait à la population de l'Est, la population opprimée, la population de Goma, la population de Itourie, Kipupu, Beni, à Prometa-Gibangoké, je vais ramener l'État-major ici pour qu'il règne la paix ici en l'Est de la RDC. Voilà la question majeure au journaliste qui nous a posé comme question et qui a dit juste ça. Alors, à rappeler, il y a juste une promesse, il y a Félix Tchilombo, et à rappeler qu'il y a un journaliste, petit frère, Nabi Sommoura Azali Kouna, Azali journaliste, Christian Bossembe, ce petit frère, il y a Nicolas là déjà, non, président, tu ne peux pas y aller, tu as là ce qui est arrivé à notre, l'autre président africain, Idriss Déby. Mais, bien sûr, Idriss Déby, il est mort parce qu'il n'y a pas le front, mais Idriss Déby, il est mort et il y a eu un problème dans le gouvernement français. Parce qu'Idriss Déby, comme je l'ai dit autrefois, c'est un, les Tchad, c'est comme un protectorat de la France. Les Tchad, tu ne peux pas accéder à la présidence, tu ne peux pas diriger ce pays-là de l'Afrique francophone, l'Afrique, France-Afrique. Donc, aujourd'hui, on dirige en hôte sans l'aval des autorités françaises, sans l'aval du pouvoir français. Donc, les Tchad, c'est un protectorat. Les Français, ils peuvent mettre qui ils veulent à la tête du Tchad. Voilà pourquoi, moi, on a eu aux alis militaires, l'air a eu pouvoir, les Français réclament tous ces coups de thé, ils ont tout de suite contre la Mali, l'air militaire, un président, bien qu'élu, parce qu'il était incapable de subvenir aux biens de la population et de mettre à la sécurité. Les Français étaient les premiers à crier que non, nous voulons que l'autorité politique du Mali revienne à un civil. Mais aujourd'hui, au Tchad, les Français ne disent rien. Voilà ce qui apparaît comme la complicité il y a le gouvernement français à l'égard il y a tous ces gouvernements où il y a l'Afrique francophone, c'est-à-dire les colonies françaises. Voilà pourquoi Ndehounabiso Polet Kimoutou a posé ces questions. Parce qu'il y a le but pourquoi l'autre journaliste Christian Bossembe, Azali Kolela, parce que Félix Akendete, Sori Félix Akkei, ça peut lui arriver ce qui est arrivé à Idriss Déby. Mais moi, je comprends bien le Kinnabiso Christian Bossembe, parce qu'il y a Azali Kolela, il est journaliste actuellement parce qu'Azali n'a succès parce que Félix Tchilombo est au pouvoir. Il est subventionné par Denis Niaqueiro. Le journal n'a eu Azali Kolela, subventionné pour la présidence pour l'Azali pour l'Azali l'Arabahou pour l'Azali Kolela. Voilà pourquoi Christian Bossembe ne peut jamais et ne pourra jamais accepter la mort ou la chute de Félix Tchilombo. Lui, il est là juste à cet enchantre. Il est là pour l'Azali Kolela, pour l'Azali Kolela, afin que Félix Tchilombo a demeurer au pouvoir pour qu'il y ait Azwakabamiet, il y ait Azwakabamiet, au détriment de tout un peuple qui souffre. Voilà la question Yasser Nabiso Polet. A tous les petits frères Nabiso Daniel Mbaou, pourquoi il ne va pas y aller là-bas ? Parce que lui-même il a promis à nos frères et sœurs de l'Est qu'il va ramener la paix. Et lui, s'il faut mettre sa vie en G, disait-il, s'il faut mourir pour que la paix revienne à l'Est, il mourra afin que la paix revienne. Voilà pourquoi nous souhaitons de vive voix sa mort pour la paix et il y a l'Est et la RDC. Je ne vais pas mâcher mes mots. Ce sont ses paroles à lui. Lui-même, il a dit s'il faut mourir pour que la paix revienne à l'Est et j'aimerais pour que la paix revienne. Voilà notre souci, voilà notre souhait, voilà ce que nous, nous voulons. Nous voulons que Félix Chirombo puisse mourir pour que la paix revienne à l'Est parce que lui, il est maintenant les bras séculiaires, il est maintenant les barrières qui nous empêchent de récupérer l'intégrité territoriale de notre pays. Daniel Mbaou a ses réponses à Paulette Kimoutou. A ça qu'on lui voit, ah non, au nom de Jésus, ça ne va pas arriver à lui. Mais au nom de Jésus, qu'est-ce que ça veut faire ? Il y a une histoire sur la sécurité de la RDC. Qu'est-ce que ça vient faire le nom de Jésus ? Daniel Mbaou, mon petit frère, qu'est-ce que ça vient faire le nom de Jésus dans la situation où il y a eu qu'est-ce qu'il y a eu ? L'intégrité territoriale où il y a eu de la RDC massacrée dans l'Est par les génocidaires rwandais. Je veux dire seulement à Daniel Mbaou, il doit savoir une chose, l'Israël, qui est la terre natale de Jésus-Christ, l'Israël se protège avec une arme atomique, l'Israël se protège avec les armes, l'Israël se protège avec les fusils, les munitions de toutes sortes. Israël aujourd'hui est devenu la plus grande industrie d'armement. Israël possède l'arme nucléaire. Aucun État dans ce monde n'a interdit à Israël d'avoir l'arme nucléaire. Parce que l'Israël, il est dans la même obédience que les États-Unis, la France et tous les conglomérats du monde occidental. Israël est dans cette lignée-là. On ne peut pas lui interdire. Mais si c'est la Corée du Nord qui veut posséder une arme nucléaire pour se défendre, les États-Unis et tous les conglomérats du monde occidental vont lui dire non, 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 vous n'avez pas le droit. Parce qu'ils savent. Un pays qui ne répond pas à leurs besoins. Un pays qui ne répond pas à leurs critères. Ce pays-là ne peut jamais posséder l'arme nucléaire. Ils savent que l'Iran ne peut pas posséder l'arme nucléaire. Sinon, si l'Iran possède l'arme nucléaire, ça sera l'hécatombe. Et ils veulent seulement garder cette classe c'était l'Ikélemba. Il y a des clèbes occidentales, la Chine et la Russie comprises. Car il y a l'arme nucléaire. Voilà pourquoi l'Israël aujourd'hui, un minuscule territoire au milieu de mettre des loups des mondes arabes, l'Israël se protège avec des armes nucléaires et des armes les plus sophistiquées du monde qui existent. Il y en a en Israël. Israël aujourd'hui, en commun, on voit territoire mètre par mètre tous les territoires palestiniens. Aujourd'hui, la Palestine est morcellée parce qu'Israël a 40 territoires. D'ailleurs, dans la Sud-Jordanie, Israël a implanté ses colonies au milieu des territoires palestiniens. mais le monde occidentale bouche bouchée, motus bouche cousue. C'est ce qu'on reprochait à Israël, zéro. Voilà ce que nous devrions faire nous aussi. Ceux qui ont des sœurs et à Jésus ont des petits frères et à Jésus ont des israéliens ont des ils se protègent avec des armes. À combien plus fort nous les Congolais qui sommes martyrisés, génocidés, tués, violentés par l'hégémonie. Touti. Il y a tant de territoires minuscules de Rouen et de 4 RDC. Pourquoi pas nous les autres ? Et voilà Félix qui a promis la paix à nos frères de l'Est, à nos frères du Grand Kivu. Il leur a promis s'il faut mettre ma mort et ma vie en jeu pour que la paix revienne et je le mettrai. Mais Félix, le peuple n'attend que cela. Le peuple n'attend que cela. Allez-y là-bas. Parce que vous avez une grande escorte. Il paraît qu'ils ont formé la garde républicaine. Ils ont des fusils d'assaut, des armes les plus sophistiquées. Amène-les là-bas avec toi. Va t'installer là-bas. Installe ton quartier général là-bas et il y aura tout de suite la paix. Parce que personne ne viendra se mettre le désordre là où toi, Félix, tu vas t'installer. Parce que quand tu iras là-bas, tu vas amener toute ton armée, toutes les unités les plus puissantes de notre armée pour que la paix revienne. les enfants des bénis ont soif d'avoir la paix, ont soif d'avoir la quiétude. Ils ont envie aussi d'aller à l'école et rentrer chez eux sans être inquiétés. Comment un enfant qui va se réveiller le matin, il va trouver ses parents tués et comment il va aller à l'école et imaginer ce traumatisme. Comment un enfant qui sait que le chemin de l'école est piégé ou bien ce chemin de l'école est miné par les rebelles, les criminels, les violeurs, les assassins. Comment un enfant peut se déplacer librement pour aller à l'école ? La meilleure chose que l'homme peut s'attendre dans ce monde c'est la paix. Quand il y a la paix, l'homme peut démontrer ses talents, peut démontrer son ingéniosité pour développer un pays. Mais un pays qui n'a pas de paix, un pays qui est constamment en guerre ne peut jamais se développer. Voilà pourquoi à Beni, à l'Est, à Bougna, à Boutembo, à Roubero, à Mahagi, à Djougou, Goma, Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema, il n'aspire qu'à vivre en paix. Minèmwe, une vaste escroquerie où il y a Félix qui est à Kossi Peple. À Kossi Peple qu'il n'a pas été au courant. Il n'a pas été au courant comment ? Lélo, Minèmwe, qui dirige Minèmwe ? Lélo, tous les gens qui sont militaires, généraux, responsables et officiers supérieurs. Quand il y a armé, quand il y a avion, ils parlent une langue qui ne se parle jamais en RDC. Certainement, c'est le Kiniarwanda, tout le monde a entendu. Alors, comment voulez-vous que la paix revienne à l'Est ? Les enfants qui veulent seulement aller à l'école dans la quiétude, ils revendiquent seulement leurs droits en tant qu'enfants. Félix, ça se dit à l'Obaro, les enfants ont été manipulés. Mais bien sûr, s'il faut manipuler les enfants pour restaurer, pour ramener la paix, il faudra le faire. Il faudra le faire. Parce que les adultes, quand ils manifestent, ils ont été dans les soldats qui ne sont pas physiques, ils ne sont pas qui sont pas qui sont 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 parce qu'ils réclamaient seulement la vérité des urnes. C'était juste une marche. Les adultes, quand ils protestent, les soldats sont prêts à tuer. Et même les enfants, quand ils sortent, Félix a commencé à l'Obaro, mais ça, il a commencé à l'Obaro, il a été emprisonné. Est-ce que les droits de l'enfance existent encore ? Ce qui est triste, aucun directeur de l'école, aucun inspecteur de l'enseignement national n'a enredoncé à protester pour la situation où on a. Aucun organisme de défense des droits de l'homme dans Kinshasa, aucune structure a défendre AOC Léton pour la Coloba. Jean-Claude Kratende, vous êtes où ? On commence à avoir un tweet « Oh non, je suis contre ça, je suis contre... » Mais faites des déclarations comme tu le faisais à l'époque de Kabila. On attend seulement des déclarations fortes. Vous les avez faites à l'époque de Kabila au Bimina Télé, au Convoqué de la presse, au Sali Déclaration, non, Maramuzo, le canard Esté, en tout cas, le gouvernement doit être comptable de tous ces massacres, tous ces tueries, tous ces crimes, tous ces génocides, tous ces viols. Et aujourd'hui, comme c'est Félix Tchilombo, Jean-Claude Kratende, Jean-Claude Kratende, Jean-Claude Krapiamba, Bokanyi Minoko, Christopher Ngoï, il y a Ocoma coordinateur à la Voix des Sans Voix, coordinateur à toutes ces associations. En plus, Ocoma et Sous-Conseillers, il y a Félix Tchilombo. Mais pourquoi tu ne peux pas lui dire que non, trop c'est trop. On ne peut pas emprisonner un enfant. Félix a vécu ici, en Europe. Il a déjà vu son enfant à lui, de moins de 17 ans, dormir en prison. Est-ce que Félix a déjà vu ça ? Si ces enfants ont été emprisonnés, c'est-à-dire qu'ils ont fait la délinquance juvénile. Ils ont fait vraiment des choses que la police belge a dit que non, pour une bonne leçon, il doit dormir en prison. voilà pourquoi nous, en RDC, nous devons être solidaires. Ma parent, nous sont tous les instituteurs, tous les inspecteurs de l'enseignement, tous, vous êtes obligés de vous associer avec nos frères de l'Est et de la RDC pour que la peur revienne en RDC, pour que Félix Tchilombo dégage. Aujourd'hui, ce sont les enfants de Beni, les enfants de Ituri, les enfants de Boutembo qui sont emprisonnés. Et demain, ne vous pleurez pas quand ça sera vos enfants à Kinshasa, Lubumbashi, Kananambujimai. Et à nos frères Kassayens, vous qui soutenez Mordicus et Félix Tchilombo, vous pouvez soutenir les gens, malgré tous ses bévus, malgré tous ses erreurs, malgré tous ses contradictions, vous pouvez soutenir les gens. Mais lui, c'est juste un homme, il passera. Est-ce que vous pensez à votre avenir ? Est-ce que vous pensez à vos enfants ? Est-ce que vous pensez à la mère patrie qui est la RDC ? Est-ce que vous pensez vraiment au futur de votre progéniture ? Est-ce que vous pensez à ça ? Je me pose beaucoup de questions. Où sont les frères Kassayens pour se désolidariser de cet homme Tchilombo ? Il est devenu bien gras. il a bien grossi financièrement. Il a bien grossi. Il a des milliards dans ses comptes ici. parce qu'il n'y a pas de bombes à l'eau. Mais vous ne verrez jamais Emmanuel Macron a déposé en Afrique. Jamais ça se fera. Au lieu de développer des structures en Afrique, il n'y a pas de faire des structures. qu'il n'y a pas de bloquer vos comptes, qu'est-ce que tu vas dire ? Attends, il n'y a pas de Dubaï. Dubaï, ce n'est pas le paradis. Ne vous en faites pas. On est au courant de tout. C'est triste. Leur professeur ne sont même pas payés. Une sécurité qui gangrène tout le pays. mais on a constaté de leur côté. Si le peuple proteste pour être solidaires avec nos frères et soeurs qui sont massacrés, tués, qui vivent dans la sécurité totale à Beni, si les frères et soeurs manifestent pour que la Mounisco dégage, Félix s'envoie et s'inspire pour aller massacrer le peuple. Est-ce que c'est normal ça ? Le peuple congolais il faut voter les mains. Paulette Kimout n'a posé qu'une question. Il n'a posé qu'une question. Pourquoi le président ne se déplace pas pour aller à Beni et Boutembo même s'installer à Goma parce que c'était une promesse de campagne ? Il est parti à Goma l'année dernière. Il a promis encore comme dans ses habitudes. Félix n'arrête pas de promettre. Même dans des pays étrangers, il va en Tanzanie, il va promettre à la dame « Ah non, moi je serai là, nous allons faire en sorte que pour vous aider. » Mais toi tu vas l'aider en quoi ? Cette dame déjà elle est intelligente plus que toi. Elle peut t'enseigner, elle peut t'apprendre tout de A à Z. Et toi tu vas l'enseigner quoi ? Est-ce que tu as déjà vu les réalisations qu'ils ont fait avec John Pomb et Magouful chez eux ? Ils ont fait beaucoup de choses en un seul mandat. Cinq ans seulement suffisait pour qu'ils construisent au moins une bonne partie de leur territoire en Tanzanie. Et tu vas encore au Tchad pour promettre au fils de dictateur Idriss Déby « Oh tu peux compter sur moi. » Toi déjà tu n'arrives même pas à sécuriser ton peuple. Il va compter sur toi sur base de quoi ? Qu'est-ce que tu vas lui offrir ? Qu'est-ce que tu vas lui offrir ? Il y a l'insécurité totale à Kinshasa. Les gens n'ont même pas de l'eau. L'eau potable au Congo ça devient une darée rare. L'eau potable c'est le mal. L'électricité d'ailleurs on n'en parle même pas. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Et quand nous dénonçons cela nous deviendrons nous devenons des aînés tribalistes jaloux c'est triste. C'est ce qu'il y a c'est Azali Mawra. Les gens ne sont pas pour être Azali victime. Azali harcelé d'une manière incroyable. Il n'y a un homme qui a un homme qui a une famille qui a un homme qui a qui a de toute façon il n'y a nul doute. Vous avez vu déjà l'autre cousin Félix il n'y a manqué respect à un policier. Ce qui est dommage les policiers ont un impérium un civil a le pouvoir et vous le policier vous savez bien que Félix il a été nommé Félix n'a même pas gagné les élections et il vous manque du respect et il vous a répondu à mais il fallait montrer que vous vous représentez l'autorité de l'Etat il fallait que vous et vous allez voir lui c'est un civil il allait courir vous les policiers vous avez l'impérium personne ne peut venir vous maltraiter moi je suis contre vos pratiques quand les opposants manifestent pour l'intégrité ou bien être en solidarité avec nos frères et soeurs de l'Est vous les matraquez vous les fusiez vous les volez même des portables même les mais vous vous Mais vous, les policiers, vous devriez savoir. Vous devriez prendre vos courage à main. Parce qu'il y a des gens qui ont des policiers supérieurs à Zahiroa. Vous avez vu comment on a enterré des policiers, des militaires qui sont morts dans une crache d'avion. Et vous croyez que l'air est enterré, il y a des gens qui sont différents. Si la mort vous arrive, il y a des sachets de plastique ou des cartons comme des malpropres. Mais il y a des gens qui ont trahi la RDC depuis les années de Mobutu jusqu'à maintenant. Il y a de la trahison avec 16 millions de dépenses. Il y a des trésors publics. Je suis tellement en colère contre tous ces talibans. Je te soutiens à 100%. Tu es une femme forte. A toi-même, toi tout seul déjà, tu es une chaîne de télévision. Tu as un cerveau en béton. Tu n'as même pas besoin d'une chaîne de télévision pour en être propicé. Parce que toi-même, tu as fait tes preuves depuis longtemps. Toi-même, tu peux devenir l'offrant ou une frais de Congolais. Parce que toi-même, tu n'as pas de compétence. Tu es plus qu'une chaîne de télévision. Plus qu'une chaîne. Tu peux tracer ton chemin maintenant et toutes les voies seront libres. Nous allons te soutenir. Ce n'est pas ce que vous dites. Je vous ai dit que c'est ce que vous vous avez dit. Je vous ai dit que c'est que les gens se sont divisés dans la diaspora. Les gens se sont divisés dans la diaspora. Ils se sont divisés dans la superfuge, les gens se sont partis. Les gens se sont venus en combats dans la destruction. Les gens se sont divisés dans la division. Il y a beaucoup de gens. Les gens se sont mécentes. Juste parce que l'autre avait dit ça, l'autre avait dit ça Mais nous donnons des armes à notre adversaire Félix Chilombo, notre cible c'est Chilombo Notre cible ce n'est pas Odombo, ce n'est pas les professeurs Yombi Les vraies cibles c'est Félix Chilombo que nous devrions matraquer Les vraies cibles c'est Félix Nous devrions matraquer cet homme Nous devrions faire en sorte que tout concorter ma plante En sorte que cet homme dégage du pouvoir Cet homme puisse quitter le pouvoir Aujourd'hui les américains viennent le dévoiler Qu'ils ont parlé avec Cornel Nanga Et Cornel Nanga leur a dit que Oui, la personne qui a été élue C'était le président élu Martin Fayou Loumadidi Et Nanga il est encore là Et dans une paix, dans un état qui se respecte Nanga devriez passer Nanga devriez passer à la barre Mais c'est Dieu donné Kalouba Mais c'est Dieu donné Kaloubi Toi qui étais là où allais faire des lances La laissons sur la moralité Il y a 100 jours Tu nous as expliqué Qu'est-ce qui signifie un intellectuel L'élan Oyo Yohana Bazak On nommait Oyo par un voleur Un tricheur Un corrupteur Un racseleur Oyo, mais c'est Christian Malar Il y a I-24 Israéliens A l'Obi, il y a eu deux escrocs Deux escrocs en RDC Qui se sont arrangés pour s'accaparer du pouvoir Le premier d'entre eux C'est Félix Chilomo Et le second c'est celui qui se cache derrière lui Alias Joseph Kabila L'homme, jusqu'à ces jours Il possède 2500 gardes A ce moment-là Il s'agit d'avoir des milliers Pour qu'ils allaient différents En athénés militaires Mais nous savons bien que ce sont des militaires Ils ont toujours des revolveurs Dans eux quand ils circulent à Kinshasa Nous savons tous que ce sont toujours des militaires Bah oui, il y a des gardes de parc à Kinga 4 Ce sont toujours des militaires Nous les savons bien Parce que Kinga 4 Il ne peut jamais être gardé par des civils Et Félix Azo Yawana Coco Sabato Les deux escrocs que Christian Malar a dit Mais ils sont là Aujourd'hui c'est enverré Au grand jour Que Batowana va y aller Les Américains l'ont dit Eh Dieu Donne Kaloubi Toi qui viens d'être nommé Par les tricheurs Hein Grâce à ton frère de tribu Félix Chilomo Oh, ça il me semble que Il y a comme à présent Cour constitutionnelle Mais vous devriez diriger une enquête Très sérieusement Si vraiment tu es un homme intègre Si tu es vraiment Un homme qui a l'éthique En lui Si tu es vraiment Un vrai professeur de l'université On m'a dit que tu enseignes les droits A l'uniquine Et voilà l'opportunité que je vous ai donnée Si vraiment vous êtes un homme sensé Vous devriez être démissionné Parce que vous savez bien Félix Chilomo C'est un tricheur C'est un réceleur C'est un corrupteur C'est un escroc Il est là Il a fait en sorte que vous soyez nommé Élu président de la cour constitutionnelle Mais démissionné Démissionné Parce que c'est l'escroc Que le monde entier A compris qu'il n'a pas gagné Et vous qui nous avez donné la leçon Sur la moralité Sur l'éthique Sur la gouvernance Et vous êtes toujours là Vous vous plaisez à ce titre D'être nommé Ou bien élu Président de la cour constitutionnelle Par le trichement de celui qui a volé L'avenir de tout un peuple L'avenir de tout un peuple Deux personnes ont confisqué cela Deux personnes Kabila Et Kulomo C'est toi Non merci Kabila et Kulomo Ce sont les deux Les deux au service de Paul Kagame Paul Kagame Qui veut étendre son égénémonie Touti Qui veut étendre L'empire Ima Touti En RDC Que voulez-vous qu'on vous dise Les Américains Les savent depuis longtemps Les Français Les savent depuis longtemps Que Félix n'avait jamais gagné De toute façon Je ne peux pas vous les mentir Je ne peux même pas vous dire Quelque chose de nouveau Les ministères français Des affaires étrangères Allo Bakiango Les premiers jours A lui Non mais Normalement la personne Qui a gagné C'était Martin Fayou Mais comment ça fait-il Que Il a changé Parce qu'eux Ils avaient déjà Toutes les fichiers Yaceni Qui étaient sortis Tout le monde Était déjà au courant Que le gagnant C'est Martin Fayou Et Martin Fayou Il sait bien Qu'il a gagné Tout le monde Il le savent Mais le problème C'est que Les Occidentaux Ça les arrange Il y a un président Qui n'a pas l'impérium Un président Qui n'a pas vraiment Les vrais pouvoirs Parce que Comme Niroa Il y a une petite sorte Il y a reconnaissance Mais l'heure Il y a une sorte 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 Comme si il a un peu du pouvoir Il y a une sorte Il y a un gros contrat Non-minérés Non-cobalt L'or Cuivre Diamant Éteint Coltan Manganese Zeng Tout est à goya Coteux J'ai regardé Une information Avant-hier Pas une information C'est juste un reportage Qui date des années 2000 Il y a longtemps Il y a un bunker Il y a sous-sol Il y a Banque de France Quand tu vois Des tonnes et de tonnes De paquets De lingots d'or Incroyable Ça c'est le réserve Financière français Le réserve financière Dans un pays Qui se respecte Surtout la RDC La RDC On ne pouvait pas S'attendre à avoir Des réserves financières En billets C'est en lingots d'or En diamants En matière première Que nous devrions avoir Des réserves Il faut stocker Parce qu'il y a Moindre problème financière Vous sortez Une petite quantité Vous les vendez C'est ce que font Les pays Qui se respectent Dans la France Ils ont des tonnes et des tonnes De lingots d'or S'il y a une petite crise financière Ils vont sortir Une petite lot Ils ont des réserves financières Mais en Angleterre Pareil En Angleterre Il y en a beaucoup Aux Etats-Unis D'ailleurs On n'en parle même pas Mais nous les producteurs Nous On a une matéla d'or 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 Dans la RDC On a quoi Comme réserve d'or Dans la banque Il y a Congo Rien Qu'est-ce que c'est Zéro On a juste L'argent On a emprunté Dans la FMI Et il y a Et il y a Financièrement Il y a Et il y a Pour nous On a tous Les souss Les escrocs C'est le partagé Avec ses potes Des chécouleurs Ici En Belgique Des anciens chécouleurs Des anciens Tollards C'est triste C'est ce que nous avons Voilà pourquoi Nous devrions Vraiment S'unir Pour mettre Hors état De nir Félix Les voleurs Les resselleurs Il y a 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 Un souci Parce que Il y a 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 La marche Il y a Il y a Avenir Il y a Avenir Il y a Confisqué Il y a Non C'est juste Cinq ans Mais dans Cinq ans Vous avez Déjà Vu Dans Ces Deux An Et Demi Félix S'en Passer Combien de Morts Vous avez Vu Déjà Ces Massacres Qui sont En train De se Passer Vous Avez Cinq ans Un escroc On Deux Ổ Le Avoir On 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 Il y a des officiers militaires rwandais qui ont eu une formation aux Etats-Unis, formés par les Américains. Les Américains sont en Rwanda pour former l'armée rwandaise. Ils sont formés dans la technique de guerre. Les Américains sont en Rwanda pour former les Rwandais dans la technique de guerre. Ces officiers supérieurs, les Américains sont en Rwanda devant Paul Kagame avec des officiers militaires qui se ressemblent à des officiers militaires américains. La différence est que celle de Rwanda est vert, celle des Américains est bleu marine. Les Rwandais sont en Rwanda parce qu'ils sont en RDC. De toute façon, je n'ai pas besoin de vous le dire parce que pour moi, je n'ai pas besoin de vous le dire. Je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez déjà. Américains sont en Rwanda. Voilà pourquoi il est de notre devoir de protéger notre pays. Notre pays doit être, pour nous, nous devrions le considérer comme une belle femme. Une belle femme qui vit au milieu d'un troupeau de violeurs, des assassins, des criminels, des tueurs, des égorgeurs. Alors ceux qui ont un cercle, qui ont un quartier, qui ont un violer dans un quartier, il faut s'armer des forces. Ceux qui ont un cercle, c'est moi qui a un sport pour nous protéger notre pays. Voilà pourquoi nous avons un cercle de l'Aviso. Le coronavirus est aussi là, un jour. Mais tout le monde, c'est pour nous le service militaire. Notre pays aura besoin de fils et de filles de ses... et de fils de l'Aviso pour nous protéger. Nous avons besoin de nous protéger notre pays. Nous avons un territoire immense. Alors nous aurons besoin de concours. Le concours, c'est pour nous protéger notre pays. La Chine a perdu le territoire de Hong Kong pendant des années et des années. Les Anglais ont besoin d'un développeur, c'est comme ça qu'il y a. Rwanda est là, il faut qu'il n'y ait pas de l'Aviso, il faut qu'il n'y ait pas de l'Aviso et qu'il n'y ait pas de l'Aviso. C'est pour ça qu'il n'y ait pas de l'Aviso. Nous leur faisons une promesse. Un jour, nous aurons récupéré mon Aviso. D'ici là d'ailleurs, ceux qui ont coïncité l'Aviso, même en 2023, Félix Agokoya, nous aurons récupéré mon Aviso. On va leur faire subir. Franchement, je vais vous dire, nous allons leur faire subir ce que nous avions subi depuis des années. Je vais vous dire, mes frères et sœurs, la MONISCO représente l'occupation dans sa grande forme. La MONISCO, c'est une armée d'occupation. Nous devions faire en sorte que MONISCO est dégagée, à part le rapport qu'ils sont en train de faire, le rapport mapping qu'ils ont fait, qui pourrit ce n'abattir à la Nations Unies. Conclusion l'angoisanine. Résultat l'angonine. Rien. Voilà pourquoi nous disons que la MONISCO doit partir. Parce que ça ne sert à rien. Aujourd'hui, ils commencent à nous dire que la MONISCO emploie beaucoup de Congolais, bien sûr. Mais si la MONISCO n'était pas là, les Congolais aussi allaient débrouiller d'eux-mêmes. Les Congolais se débrouillent déjà pas mal. Mais la MONISCO doit partir. Parce que la MONISCO sort à occuper la RDC pour que les Rwandais puissent mener à bien son empire hégémonique, tout le monde. Voilà ce que nous disons. Dans cette colère, je vous remercie. Lorsqu'il y a des talibans, les gens qui ont dit qu'il y a des peste. Parce qu'il y a des peste, la vérité tellement se blesse. Pour eux, la vérité est devenue une peste. Parce qu'elle propage la vérité. Elle ne pose que des questions. Ici, nous avons vu ici, en France, Nicolas Sarkozy, président de la République, à plusieurs reprises, il passait dans les plateaux télévisés. À l'heure où les cabas journalistes étaient là, plus de 30-40. Chaque journaliste lui posait des questions. À chaque fois un journaliste voit que sa réponse n'était pas ce qu'il attendait, il repose la même question. Pour pousser Nicolas Sarkozy dans son dernier étrachement. Pour savoir la profondeur de sa réflexion. sauf Félix, jamais une conférence de presse a organisé à Yango. Juste une seule qu'il a organisée au début de son mandat. Et il n'a plus rien à faire. Aujourd'hui, les Congolais ont besoin de savoir la vérité. De quel droit il peut dire que les Banyamoulens ne sont des Congolais ? Parce que ce sont seulement ces Banyamoulens qui nous tuent. Et quand on voit encore à l'Est, à l'Est, c'est ce qui se passe. Les généraux de Makanika ou de Samatama. Quand ils désertent, ce sont toujours ces mêmes généraux Banyamoulens que Félix Tulumbo appelle ses frères. Ce sont eux qui désertent pour aller s'allier dans les groupes Ngubino et dans les Toineurs aussi, ces groupes-là, pour matraquer et tuer les Congolais. Et ce sont les frères de Félix Tulumbo. Parce que lui, il les appelle ses frères. Comment les frères de nos frères peuvent venir nous tuer ? Alors Tulumbo, toi, tu n'es pas Congolais. Si ce sont vraiment tes frères qui nous tuent. Ce sont des Rwandais qui nous tuent. Et toi, tu les appelles tes frères. Pendant qu'ils nous tuent, toi, tu pars au Rwanda, tu vas aller t'incliner dans le mémoriandum de génocide rwandais. Et tu survoles la RDC. Pendant que tes frères rwandais tout te tuent en RDC. Et toi, tu survoles la RDC. Et les enfants de Bany, Boutembo, Goma, ils attendent que la paix revienne. Et toi, tu leur dis que les enfants ils sont manipulés par des politiciens. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Bande konangai. Il est mort en Abissot et Kéyi. Papa Norengban n'est pas à Koufi. Message à Pessibiso depuis 20 ans. Il n'a cessé de le dire. A l'objeté, réussite n'ayez à Malamu. Papa Norengban, il pouvait être fier. Et que le message qu'il a enseigné depuis plus de 20 ans, le message est atteindre et cible. Et c'est en nous, nous avons le devoir de mettre ces messages en exécution. Aller au soulevement populaire. Seul le soulevement populaire pourra faire en sorte que la RDC soit libérée. Bande konangai Basi. L'autre dimanche, je tourne dans l'église. Qu'on pense à l'offrande du pasteur. Dime, il y a un pasteur. Oh, l'offrande, il y a un voyage. Quand il y a 5 ans à ma bala. Quand il y a 5 ans à ma bala. Quand il y a 5 ans à ma bala. Nous avons beaucoup de visa. Regardez en Israël. En Israël, vous voyez, les jeunes femmes. Ils ont installé leur formation militaire pour aller se battre. Pour préserver l'intégrité territoriale israélienne. Parce qu'ils savent, la terre ne se donne jamais. En Rwanda, ils ne savent pas. Comme si chez nous, nous n'avons pas de hommes pour défendre la terre. La terre est la seule chose qui reste à un homme quand il aura tout perdu. Il y a des gens qui sont en Rwanda. Il y a des gens qui sont en Rwanda. Il y a des gens qui sont en Rwanda. Vous qui attendez beaucoup de Samaloukens, vous serez déçus. Samaloukens, c'est un Rwandais. Ses parents sont des anciens Rwandais venus en RDC chercher du travail à l'Ikasi, Koloizi, travailler dans des mines congolaises. Aujourd'hui, c'est vrai. L'UPA s'intribuer à la nationalité congolaise. Mais moi, je sais qu'il est né en France. En 1997, tous ceux qui naissaient les enfants qui sont nés en France, ils avaient l'obligation d'avoir la nationalité française parce que le droit du sol leur a été accordé automatiquement. Et aujourd'hui, par quelle magie il peut devenir congolais sans avoir renoncé à la nationalité française ? Juste une question que je me pose. Parce que moi, j'ai un esprit libre qui raisonne, qui réfléchit. Et si vous ne réfléchissez pas, moi, j'essaye seulement de réfléchir. Merci beaucoup pour les femmes. Les médecins, les médecins, les médecins et les médecins Je pense que vous n'avez pas ce moment-là, c'est vrai que dans ce qui nous rend tous les médecins, ils le refourent aussi, c'est bien qu'un security, c'est bien qu'un SDP chez nous, c'est bien qu'une part dans l'IMD qui ne veut pas nous l'humour et on fait pour la sauvegarde de l'intégrité nationale de RDC. Ceux qui sont des bêtes, des bêtises, des défauts, on ne saura jamais gagner ces combats. Et nous avons comme credo, l'unité s'impose. Merci beaucoup à Patrick Fondia, à Marthé, à Kalikambo et tout. Merci beaucoup, Grand Frère Nangaï Greffier International, tu es là. Et je sais que nous avons besoin de tous des concours pour gagner des combats aujourd'hui. Celle, on ne pourra jamais gagner. Tulombo s'est associé avec des Rwandais et nous avons les devoirs et l'obligation de nous unir pour gagner ces combats. Et bientôt, il y aura des élections. Processus électoral, on ne pourra plus jamais s'en passer. Dans 2023, coûte que coûte, il y aura élection. Mais pour qu'il n'y ait pas d'élection, il faut qu'on aille au soulevant populaire pour briser le cycle. Quand on n'ira pas au soulevant populaire pour briser ce cycle, quand un soldat n'aura pas osé donner les mouvements à Félix Chilombo. Donc, processus électoral, il y a 2023, il y a l'inévitable. Voilà pourquoi je demande à tous ces militaires, vous qui détenez l'Imperium, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Je vous ordonne. Et c'est un ordre. Merci. Ingheta, la lutte continue. Papa, on aurait une bande accueillie, mais nous n'allons jamais abandonner la lutte. Merci beaucoup, Bandeko. Ingheta. Merci. Merci. Merci.